Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu des questions de détection de plagiat. C'est classique quand on rend des devoirs maison ou des examens que des étudiants aient triché, en particulier pour les devoirs maison, quand c'est de devoir numérisé. Et du coup, comment est-ce qu'on détecte ça ? C'est vrai que le fait d'avoir des devoirs numérisés comme ça aide largement à la détection du plagiat par rapport à des copies papier. Et du coup, il y a des techniques de textométrie, de text mining, qui vont permettre de faciliter la détection de plagiat, comment ça marche, si on va calculer des proximités entre différents documents grâce à différentes techniques de fouilles de données textuelles sur lesquelles je ne vais pas m'épiloguer. Mais du coup, ça a tellement progressé que des entreprises se sont spécialisées là-dedans. Il y a même certains LMS qui ne passent pas par des entreprises, qui passent directement par des outils en interne pour pouvoir détecter du plagiat. Et je vous donne un exemple avec Google Classroom, un exemple qui est issu du travail d'un de mes étudiants. Vous voyez là, ça c'est du travail soumis par une étudiante en l'occurrence. Et en fait, ce que fait Google dans Google Classroom, c'est qu'il va surligner des passages qui sont considérés comme suspects. Et donc là, par exemple, il a écrit « webmatches », ça veut dire des matchs avec ce qu'on trouve sur le web. Donc là, c'est différentes questions sur l'exception pédagogique, etc. Et il me dit « Ah, vous voyez, tu vois, en grisé, ça c'est des passages que j'ai retrouvés quasiment tels quels sur Internet. » Et donc, il me donne même les différents types de sites, les noms de sites sur lesquels, a priori, ces passages ont été recopiés. Et donc, là, vous voyez, là, on peut entrer exactement ces éléments-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut même dire « Ah oui, mais si la personne a utilisé des guillemets ou des citations, donc « cited, quoted », finalement, ce n'est pas du plagiat, c'est une utilisation classique de citations. Mais là, en l'occurrence, il a détecté même que ça n'a pas été fait par l'étudiant. Et donc, après, il y a la stratégie des petits malins qui consiste à modifier un peu du texte pour faire comme si ça avait été créé par eux-mêmes. Alors, des outils comme Google n'y sont absolument pas dupes et mettent en gras les éléments qui ont été recopiés depuis Internet. Et on voit exactement où il y a un match et où il n'y en a pas. Par exemple, là, sur le passage de l'étudiant, vous voyez, c'est un article de Wikipedia qui a été recopié, grand classique. Et donc, vous voyez, sur la première ligne, c'est en gras. Et là, on voit « Ah oui, l'étudiant a changé subject matter information par information » et c'est à peu près tout ce qu'il a fait, en tout cas, sur cette séquence. Donc là, Google n'est pas dupe. Du coup, l'instructeur, moi, je ne suis pas dupe et j'ai agi en conséquence en me disant « Attention, il y a eu du plagiat sur cette copie. » Et donc, après, il y a différentes approches. Il y a cette approche typiquement Google qui utilise Internet qui me paraît assez intéressante. Ce que j'ai vu en France, c'est aussi l'approche par corpus où on cherche du plagiat avec des copies des années précédentes. Ça sous-entend qu'il y a des communications entre promotions d'étudiants pour faire ce travail et qu'ils se copient les uns sur les autres. C'est aussi intéressant. Ça peut être une stratégie pour contourner cette idée d'aller regarder en ligne. Mais je pense que les deux approches sont finalement assez complémentaires. Je pense que la plupart du temps, les gens vont plutôt se concentrer sur le web. D'une part, parce que les sujets peuvent évoluer d'une année à l'autre. D'autre part, parce qu'il n'y a pas tellement de communication entre promotions consécutives pour la triche. Néanmoins, on peut admettre que ces deux approches sont assez complémentaires. En termes de conclusion, il y a la question de la compréhension du plagiat par les apprenants. Et personnellement, quand j'avais fait cet examen, j'avais prévenu les étudiants qu'il y aurait de la détection de plagiat automatique qui serait mise en place. Ils ne se doutaient pas que j'étais vraiment sérieux par rapport à ça. Et peut-être qu'il faudrait leur montrer, il y a tout un sujet de la démonstration du fonctionnement de ces logiciels à mettre en place avant les examens pour faire de la prévention. Après, le risque est, si on leur explique le fonctionnement des outils, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire du gaming de système, c'est-à-dire contrôler les règles une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Donc à vous de déterminer si vous préférez garder secret vos petites techniques de détection de plagiat ou si vous préférez à des fins de prévention pour ne pas se retrouver dans la situation désagréable d'avoir à admonester des étudiants, leur montrer comment ça marche.